C'est bon, parce que la grâce que tu as... Il faut souffrir pour être belle. Exact. Au niveau de l'âme. C'est le même principe. Il faut souffrir pour être en forme, il faut que tu fasses l'exercice. Il faut que tu te prives de certaines choses, comme du dessert, quelquefois, pour être bien. Il y a des aliments qui, en vieillissant, tu ne peux plus manger, tu ne les digères plus, mais tu te sens bien. Avec Dieu, c'est pareil. Plus que tu vas dire « Ok, Seigneur, j'accepte là où tu m'amènes », il va te donner les cadeaux qui vont avec, les grâces qui vont avec, puis tu vas découvrir une liberté intérieure incroyable. Puis la septième demeure, c'est l'apothéose, c'est l'union des volontés entre toi et Dieu, l'union mystique, les fiançailles mystiques. Donc, c'est la vie de saint qu'on est tous appelés et toutes appelés à vivre. Puis là, c'est en service en église, mais c'est pour Dieu que tu es là. Tu veux ce que Dieu veut. Tu veux ce que Dieu veut. C'est pour un homme libre.